Et salut les amis, c'est Armonia, nouvelle vidéo sur V-Rising, le jeu est passé en version 1.0. Je vous avais fait des vidéos, rappelez-vous, de tout le jeu complet à chaque fois qu'il y a eu des mises à jour. On a refait le jeu complet en duo avec mon pote WazeX. Et donc je vais vous parler un petit peu de tout ce qui a changé. Le jeu s'est beaucoup amélioré, il sort sur console très prochainement d'ailleurs sur PS5 en fait. Donc il y a eu aussi le pack Castlevania que j'ai actuellement d'ailleurs. Donc il y a différents costumes de disponibles comme le costume à lucar que j'ai sur mon personnage actuellement. On a un système de transmog dans le jeu. Vous pouvez mettre toutes les armures que vous voulez, c'est super intéressant, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Vous pouvez voir qu'ici en fait on peut choisir l'armure qu'on va mettre ici en fait et ça met l'armure tout simplement de la transmog. Si je l'enlève, vous voyez que du coup c'est pas la même armure. Je peux carrément enlever le skin, le remettre et puis carrément laisser mon skin d'armure si je le veux. On a des petits téléporteurs que j'ai craftés pour... Du coup je vous fais une petite présentation de tout mon château, j'ai mon jardin très très important aussi pour faire tout ce qui est potions. On est vraiment sur un jeu très intéressant en termes de progression. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc là je vais vous montrer un petit paletage. Mon pote WazeX il dort au milieu du passage, je sais pas ce qu'il fait là. Donc oui on est sur un jeu en fait où la progression est très très linéaire et très très simpliste en fait. Vous avez simplement un level, on peut voir que par exemple je suis level 91, si j'enlève mon arme je passe 61 tout simplement. Vous avez pas mal d'ennemis en fait à affronter, vous avez de nouveaux pouvoirs etc. Donc pour la montée en level en fait c'est très simple, vous allez commencer, vous allez tuer des boss. Voilà niveau 16, niveau 20, 27, 30, 32, 33, 37, 40, 44, 47, 50, 53, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 74, 77. Lui c'est du coup Simon Belmont, il a pas de level mais je pense qu'il a à peu près level 81 je dirais. Level 83, donc la progression a bien changé maintenant. Donc comparé au jeu d'avant, on a Dracula qui est très très dur, Dracula mais beaucoup plus simple à tuer en solo qu'en dio. Nous on l'avait fait en dio au début, on s'est fait tabasser et après on l'a fait en solo. Il y a plein 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 de compétences qu'il ne fait pas quand on joue en solo. On a les pouvoirs vampiriques, je vais vous montrer aussi le costume du coup, je vais vous montrer un petit peu les pouvoirs, vous allez voir qu'il y a différents costumes avec le pack Dracula. On a la magie du sang, ça c'est nouveau aussi les pouvoirs en fait maintenant, avant qu'on tue un ennemi, il nous donnait un pouvoir. Maintenant on lui donne des points de pouvoir qu'on peut dépenser dans les compétences qu'on veut. C'est très intéressant pour avoir une progression plus intéressante. Alors qu'avant tu avais le pouvoir que le mec te donnait, si tu ne l'aimais pas, tant pis, tu devais continuer comme ça. Magie chaotique, magie impie, magie d'illusion, magie du givre, magie tempétueuse. Donc moi je suis spéfoudre, par exemple avec les volutes sanguines que j'ai pu améliorer, je joue Erudy, qualité de sang, ça me permet d'avoir pas mal de pouvoir de sort, tout simplement. Et je joue la faucille, qui me permet de faire pas mal de trucs, il y a une nouvelle arme, il y a le fouet aussi, je ne sais pas si j'ai un fouet pour vous montrer. Personnellement je ne suis pas très fan, est-ce que j'ai des pistolets aussi ? Les pistolets, je ne crois pas que j'en ai, parce que du coup, on était un peu limité en termes de puissance, en termes de craft de stuff. Donc vous voyez, on a les pistolets, bon ça les pistolets c'est la mise à jour précédente, et on a le fouet maintenant, le fouet qui est plutôt pas mal, je ne sais pas si j'en ai un de disponible. Je sais que Wazix lui en utilise un, mais moi j'ai... En fait on se focus sur une arme, vous voyez, moi j'ai l'arme qui fait imprénation tempétueuse, du jeu spéfoudre en fait, je me suis fait une arme qui correspond à ça. Est-ce qu'on a... Oui, donc on a des bijoux qui améliorent beaucoup la puissance des sorts, je ne sais pas si je peux vous montrer dans mes pouvoirs vampiriques. Voilà, vous pouvez voir que là j'ai mis un cristal. Qui fait qu'on monte les dégâts par foudrement de 6%, moi j'ai des bijoux qui a des alliés proches de 10% pendant 4 secondes, lorsque l'orbe explose, augmente la portée des projectiles de 17%. Je vous montre le spé100, voilà. Il lance un projectile qui a fait 75% de dégâts magiques, donc ça voilà, ça c'est le truc de base, avec la modification. Après un premier coup, le projectile rebondit vers une cible élémentaire, donc soit une cible ennemie, soit vous, soit votre pote, c'est incroyable. Donc ça c'est vraiment gottière, je me la joue vraiment, vraiment se péfoudre, et puis j'ai aussi le petit passif qui est là. Bon, les dégâts, la prochaine attaque principale de 15%, en tout cas, électrocute, etc. Donc du coup, en fait, avant, quand vous tuez des boss, vous aviez des fragments d'âmes, maintenant les fragments d'âmes ont été remplacés. Mon jardin est là-bas. Il y a plein de choses à vous montrer, donc ça va prendre un peu de temps, mais... Mon jardin est ici, oui, on a tué tous les boss, même Dracula, et en fait maintenant, il vous droppe une amulette. En fait, et qui vous donne des pouvoirs différents. Là, si je prends le pouvoir de Dracula, vous voyez, je l'équipe. Je ne peux plus m'envoler avec, par contre, c'est le seul petit défaut que j'ai trouvé avec, c'est un peu dommage, du coup je ne peux plus voler en chauve-souris. Par contre, j'ai un nouveau ultime, ça donne un autre ultime, et ça donne des pouvoirs incroyables, genre ça fait des médecions et tout, donc c'est super intéressant. Mais par contre, voilà, tu ne peux plus t'envoler en chauve-souris, etc. Je voulais vous montrer aussi, du coup, Elégance de Maria Renareux. C'est la transformation en forme humaine, avec le pack Castlevania, du coup, je peux me transformer en version humaine, vraiment très très sympathique. Vous voyez, alors qu'avant, tu es juste un mec avec une petite capuche, en fait, rien de spécial. Tu as aussi la transformation en araignée. C'est pas mal ça, genre tu te fais aggro par plein d'ennemis. Tu te planques, et tu es muni au soleil, les ennemis ne vont pas te voir, donc tu peux te barrer, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, en tout cas, voilà, là, le jeu est vraiment dans sa version finalisée, c'est-à-dire que là, maintenant, le jeu est vraiment bien pensé. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait, la progression. Nous avons une progression extrêmement linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez tuer des ennemis, qui vont vous donner des schémas. Là, vous allez pouvoir crafter de plus en plus d'armes à chaque fois avec les améliorations, vous voyez, donc la hache d'argent sombre. Après, c'est toujours l'arme sanguine, niveau 26, etc., etc. Après, vous allez avoir des armes améliorées au maximum, des armures améliorées, donc il faudra faire des recherches, qui vous donnera d'autres plans. Maintenant, il y a des marchands qui ont été mis en place pour avoir les plans plus facilement. Vous avez des événements, vous avez des petits passifs aussi à récupérer, qui sont ici d'ailleurs. Oui, donc on n'a pas tout maxé, donc c'est du farming, ça. Oui, donc chaîne d'éclair à 50% de chance de se propager une fois de plus, etc., etc. Je vais me téléporter pour vous montrer un petit peu les combats. Alors, ça n'a pas vraiment changé, c'est surtout que maintenant, il y a la nouvelle zone de Dracula. Elle est super sympa, parce que vous pouvez farmer les fragments Stygia supérieurs, tout simplement. Et surtout, il n'y a pas de soleil dans cette zone-là. C'est ça que je voulais vous dire, il n'y a pas de soleil, vous pouvez faire votre vie. Puis, oui, sinon, vous avez, comme je l'ai dit, là, ici, on a mis les trucs de Castlevania. Vous voyez, on a un détail plutôt soigné, en fait. Vous pouvez faire votre petit château, vous pouvez faire 3-4 étages. Vous faites vraiment votre vie sur ce jeu-là. C'est un jeu très sympa, vous pouvez personnaliser vos difficultés. Moi, je joue en normal, il y a le mode brutal, il y a le mode facile. Vous pouvez changer aussi les paramètres personnalisés de votre serveur. Si vous voulez avoir plus de loot, plus de piles d'objets, vous faites un petit peu tout ce que vous voulez. Écoutez, on va se taper, je vous montre un petit peu tout ça. Donc là, c'est la map, vous pouvez voir qu'il y a des marchands, maintenant. Enfin, il y a pas mal de trucs. La map est très grande, le jeu est vraiment très grand. Donc là, ça, c'est les fragments d'âme des monstres. Donc là, ça, c'est Frankenstein, on va dire. Voilà, ici, c'est le fragment d'âme de Solaris. Là, c'est le fragment d'âme de l'abomination ailée. Vous voyez, ça a pas mal changé. Fragment d'âme de Dracula. Alors, Dracula est vraiment très très dur, par contre. Pour vous expliquer un petit peu, on a fait tout le jeu à 89% en duo avec mon pote, sans le moindre souci. Mais on connaissait le jeu, déjà. Sans le moindre souci. Par contre, Dracula nous a tabassé. Voilà, il nous a vraiment tabassé. En duo, c'était vraiment impossible de le passer. En solo, par contre, sans trop de soucis. Je rappelle que dans le jeu, vous avez des réserves de sang. Vous avez différents types de sang. Moi, c'est Erudy. Vous pouvez voir que là, c'est un type de sang créature 37%. Plus le taux est élevé, plus vous débloquez les compétences qui sont à l'écran. Ça, je vous laisse regarder mes autres vidéos. Je vous ai fait plein de vidéos tutos. Ça n'a pas changé forcément sur le jeu. Donc, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Voilà, pas mal de pouvoir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le petit remondissement. Le gameplay est vraiment extrêmement, extrêmement intéressant. Franchement, le gameplay est excellent. Prise en main, très, très facile. Franchement, c'est comme un petit amoba, en fait. C'est un peu comme League of Legends, quand vous jouez à ce jeu-là. Vous avez des compétences. Compétences d'armes. J'ai fait une chaîne d'éclairs. Ça, c'est mon arme qui fait ça. Quand je suis un ennemi qui est foudroyé, ça fait une chaîne d'éclairs. Elle va me lancer un charme dessus. Je fais une petite esquive. Je tape, elle est foudroyée. Hop, je lance ça. Donc là, du coup, je suis plus au level qu'eux. Donc, forcément, je les défonce. Mais sinon, ce ne serait pas aussi facile. Je vais vous montrer l'ultime de Dracula. Du coup, pendant que je suis là, je vais essayer de lancer un truc ici. Voilà, donc ça, c'est extrêmement puissant, toutes les 100 secondes. Ça envoie du lourd. Il y a d'autres ultimes. Le problème, c'est que quand vous avez l'amulette de Dracula, vous ne pouvez pas, du coup, avoir d'autres ultimes. Genre, je ne peux pas choisir. Moi, j'aime bien mon ultime tempête des chaînes électriques, par exemple. Moi, je suis spé foudre, quand même. Spé foudre et puis spé soigneur. Parce que vu que je joue un petit peu, je ne suis pas pour que mon pote et moi en survivent. Lui tapait pendant que moi, je lançais des boules de sang qui soignaient. Vous voyez, ça rebondit. Hop, le truc, il va se faire foudroyer. Vous voyez, je le tue, ça fait une chaîne d'éclairs. Ça, c'est vachement bien la foudre pour trouver des packs de mobs. Vu qu'on fermait souvent les éclats stigiens, parce qu'il y a des événements sur la map qui spawnent. En fait, c'est tout nouveau. Avec des vagues d'ennemis à tuer. Puis après, vous avez un boss qui pop, qui est totalement aléatoire. Des boss de tout le jeu. Voilà. C'est un boss qui spawn un petit peu en mode sanglant. Voilà. Et puis, il faut l'affronter. En général, il est ici. Et il faut simplement le tuer. Donc voilà, c'est un jeu vraiment qui a sorti beaucoup de mises à jour. Je rappelle, totalement gratuite, les mises à jour. Les seuls trucs qui sont payants, c'est les packs cosmétiques. Qui sont totalement pas nécessaires du tout. Donc, ils ont fait à chaque fois des grosses mises à jour gratos. A chaque fois, vraiment relativement impressionnant. Je ne pensais pas que le jeu allait avoir un suivi aussi bien poussé. Et surtout, gratuit, ça fait quand même plaisir d'y retourner de temps en temps. Voilà, tu dis, tiens, encore une grosse match qui est sortie. Et surtout, la sortie console. Alors ça, je ne l'ai pas testé sur PS5, voir comment le jeu sortira dessus. Mais je pense qu'à la manette. Moi, je joue clavier souris. Mais bon, je pense qu'à la manette, il doit y avoir sûrement un système de visage automatique. Enfin, je pense. Donc, voilà, on peut se transformer en loup, en loup, en ours, en chauve-souris. Alors, la chauve-souris, comme je vous dis. Donc là, ça, c'est le skin à l'ucard aussi. Vous voyez, je suis en loup blanc. Donc, voilà, c'est du cosmétique. C'est cosmétique, encore une fois. Je vais remettre mon amulette dans mon château. Je vais vous montrer une chauve-souris. En tout cas, je vous ai fait plein, plein, plein de vidéos sur le jeu. Je vous invite à regarder la playlist. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont toujours les mêmes, en fait, qui n'ont pas changé, malgré si le jeu est passé en version 1.0. Comme, par exemple, pour le sang. Le sang, c'est super important dans le jeu. C'est ce qui va vous permettre d'être ultra méga puissant. D'avoir un sang de 100%. Je vais remettre l'amulette, ouais. Donc ça, je vais faire... J'ai fait des petits téléporteurs. C'est super intéressant. La construction de château, elle est très, très facile à faire. Hop. Je vais le remettre là-dedans. Hop. Bon, par contre, voilà, une fois que le endgame est fait, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est un jeu comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, c'est un peu fini. Le jardin, c'est très, très intéressant. Je vous dis, c'est pour faire des potions. Vous avez besoin de potions, parce que dans le jeu, vous avez des résistances au soleil, au sacré, à l'aïe. Si vous n'avez pas de résistances en sacré, un ému peut vous tabasser, un clair, un prêtre, etc. Il y a des endroits qui sont consacrés. Donc, vous ne pouvez pas aller dedans si vous n'avez pas de résistances en sacré très, très élevées. Je n'ai plus de prisonniers dedans. Je pense qu'ils ont été tués, parce qu'on essaie de les modifier que les trucs mutagènes. Vous mettez un... Oui, j'ai une petite potion de sang, par exemple. Quand vous prenez un prisonnier, en fait, vous le mettez dans une prison. Je trouve que maintenant, c'est super intéressant. Avant, les prisonniers, il fallait les emmener à pied à un château ou à une cellule de prison. Maintenant, vous avez cette petite pierre, en fait. Je veux même vous montrer. Qui vous permet carrément de téléporter un mec que vous avez asservi dans votre prison directe. Ça change totalement le jeu. Pareil pour tout ce qui est marchand. Maintenant, avant, il fallait chercher beaucoup de plans. C'était un peu chiant. Maintenant, vous pouvez acheter des livres directement, des trucs qui vous intéressent. Donc, ça a bien changé. Je vais enlever mon arme, parce que je pense que je vais les one-shot, sinon. Je vais essayer de trouver des humains pour ne pas les tuer, parce que du coup, il faut les charmer. On va essayer de ne pas les tuer. Ce n'est pas impossible qu'on les tue. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un mec qui traîne dans un village. Donc, voilà, on est sur un jeu. Il faut jouer de nuit. On peut jouer pendant le soleil, bien sûr, mais il faut aller d'ombre en ombre. Donc, si vous faites un combat contre un boss et qu'il n'y a pas trop d'ombre autour de vous, ça va être très, très compliqué de vous mettre sous une ombre, etc. Je vais essayer de tuer un... Vous voyez, on peut voir le sang des ennemis. Donc, vous avez aussi la vision soif de sang. Vous voyez, donc là, 13%, 6%. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des sangs de 100% à un minimum 90%. C'est ce qui vous permet de débloquer, vous voyez, le stade 1, 2, 3, 4, 5. Et le stade 5, c'est quand tu as 100% du sang. Ça donne des compétences ultra puissantes. Je veux dire... Je vais essayer de ne pas le one-shot. Vous voyez, j'ai enlevé mon arme. Du coup, je fais beaucoup moins de dégâts. Domination d'humains. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai asservi. Je l'utilise la petite pierre. Attends, ça n'a pas fonctionné, je crois. Bon, il faut que je le tue, je pense, ces gars-là. Je ne peux pas enlever mon pouvoir tant qu'il est à côté de moi. Il ne faut pas qu'il se fasse tuer aussi parce qu'il est allié. Donc là, je ne fais aucun dégâts car je n'ai pas d'armes. Du coup... Hop, et là, il est dans la prison. Hop, donc là, je vous dis, vous avez vraiment un système dans le jeu qui est vraiment extrêmement intéressant. Tout est bien pensé, tout marche très bien. En fait, le jeu s'est amélioré dans le bon sens du terme tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque mise à jour qu'il y a eu, en fait, à chaque fois, le jeu est devenu meilleur. Et ça, c'est assez important de le dire quand même parce que tout gratos à chaque fois. Je vous rappelle, à chaque fois, le jeu s'est amélioré totalement gratuitement. Donc, si vous n'êtes pas retourné sur le jeu, faites un petit tour. Vous allez voir, vous allez bien vous amuser pour faire une petite game comme moi on a fait. Ça fait plaisir. Je vous dis, c'est beaucoup plus simple que quand on a joué avant. Le jeu est plus simple dans le sens de la progression. Par contre, il est plus dur dans le terme où il y a pas mal d'ennemis qui ont de nouvelles compétences et puis le système de combat est plus intéressant aussi. On a des rangements. Voilà, ils ont fait des nouveaux rangements pour les gemmes et tout. Donc, c'est super sympa. Très, très facile à tout trier. Oui, réserve alchimique. Hop, je mets tout dedans. Matériaux, je mets tout dedans. Le seul truc qui a été demandé par les joueurs, c'est qu'on puisse crafter depuis les coffres. C'est-à-dire que là, pour crafter, il faut que je sorte les objets des coffres à chaque fois. C'est un peu chiant ça par contre. Ça, c'est un peu... Bon, je vous montre. Je prends du poisson. J'ai pris des explosifs. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris des explosifs. Je prends du poisson. Voilà, vous voyez, des bouteilles en verre. C'est pour prendre du sang, par exemple. On peut prendre du sang aussi avec du vin. C'est pour moins traumatiser la personne. Un peu bizarre, mais bon, voilà. Oui, donc là, il y a des trucs à améliorer. Je ne sais pas si on n'a pas un fouet qui traîne quelque part, quand même. Je pense qu'on les a détruits parce que vu qu'on a tué Dracula, en fait, il fallait des armes endgame, puis on ne pouvait pas se permettre d'avoir plein d'armes différentes. Il faudrait qu'on en recrafte, quoi, mais on n'a pas forcément eu le temps de le faire. Oui, donc là, je me suis étendu un peu parce qu'il y a pas mal de stuff, quand même. Oui, ça, c'est la forge ancestrale. C'est pour crafter les armes. C'est pour crafter les armes finales. Ça, ce n'est pas crafté. Non, non, ce n'est pas crafté. Coup de restauration. Vous voyez, ça fait partie des armes ultimes, justement, qu'on obtient soit à l'achat dans la zone de Dracula, soit en tuant des ennemis. Donc, le power, que là, il y a le prisonnier qui est là. Donc, oui, je peux extraire son sang. Je vous ai fait une vidéo complète qui l'explique totalement. Vous voyez, Merlot sanglant, c'est ce que je vous disais pour moins traumatiser la misère. La misère, c'est ce qui fait au moins que les dégâts subis de la cible. Voilà. Donc, le but, c'est qu'on ne le tue pas. Bon, vous voyez, je lui donne un petit poisson. Hop, il repasse à 100% de vie. C'est un exemple. Merlot sanglant, hop, il a perdu un peu de vie. Merlot sanglant, il a perdu encore un peu de vie. Misère, 28%. Vous voyez, donc là, je fais nourrir le prisonnier. Là, ça réduit juste la misère. Donc, le but, voilà, c'est d'osciller et de garder le mec en vie et puis d'avoir des potions de sang très intéressantes. Mais je vous invite vraiment à regarder la playlist. Vous avez énormément de contenu sur la chaîne. Je vous ai fait tout le jeu à chaque fois, tout expliqué, tout en permanence sur le jeu. Et ça n'a pas beaucoup changé. Donc, ça vaut le coup de faire un petit tour. Donc, écoutez, voilà pour cette présentation du jeu en version 1.0. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous dis, il n'y a que quelques petits trucs qui ont été rajoutés quand même. Beaucoup de qualité de vie en mise à jour. C'est un peu qu'est-ce qu'on attend d'un jeu en général. Les amulets ont été changés. Avant, c'était des buffs qui s'adonnaient. Maintenant, ce n'est plus des buffs, c'est un truc à porter. Personnellement, je préférais quand même l'ancien système à voir s'il leur change ou pas. Donc, je ne sais pas. Écoutez, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez envie de retourner sur le jeu, si vous êtes retourné, si vous avez testé la version 1.0. En tout cas, le jeu est toujours excellent dans son gameplay. Voilà, vous jouez un vampire, vous n'êtes pas résistant au soleil, votre petit château, votre petite progression sur le jeu. Vous avez différentes armes, des pistolets, un fouet, un arc, épée, double hache, des dagues, une faucheuse. Vous avez plein de matos. Vous avez différentes armures, différents pouvoirs. Vous avez plein de magie en fonction de comment vous allez jouer votre personnage. Vous pouvez vraiment bien le personnaliser. Après, le endgame, dès que vous avez tué Dracula, ça fait partie d'un jeu où vous n'avez plus grand-chose à faire. Mais bon, pour le prix qui coûte, je ne sais plus combien il coûte, mais pas cher du tout, je vous ai donné aussi beaucoup de clés du jeu, je me rappelle, pour vous faire découvrir le jeu. Et en tout cas, voilà, très très bon game qu'on a fait. On a joué encore, je ne sais pas, pendant combien de temps ? Peut-être 20 heures ? 20 heures pour finir le jeu une nouvelle fois. Ça nous a pris quand même 3-4 jours, c'était quand même plutôt pas mal. On a fait une bonne aventure et ça nous a rappelé de bons souvenirs sur la version d'avant puis surtout que notre aventure a été bien améliorée. Je vous invite les amis, du coup, maintenant à vous abonner pour les prochaines vidéos. Donc il y aura du Stellar Blade sur la chaîne, il faut que j'ai le temps de vous upload les vidéos. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura aussi du Fallout 76, voilà. J'attends Shin Megami TNC5, Vengeance avec impatience sur PS5 aussi. Et puis, je ne sais pas quoi d'autre, on verra bien qu'est-ce qu'on fait. Voilà, petite dédicace du coup à Zonkou, le meilleur informaticien, il se reconnaîtra. Je vous dis à la prochaine, passez une action de journée, ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501